L'aventure de Pygmalion Nous donnons très régulièrement des programmes a cappella, je dirais qu'on fait au moins un ou deux programmes par saison, alors effectivement qui sont un peu moins visibles que les grandes tragédies de Rameau ou que les grands ouvrages de Bach qu'on a pu donner ou dans les grandes salles, mais c'est un travail qui est déjà bien enclenché depuis quelques années. L'idée est très simple, c'est l'héritage de Jean-Sébastien Bach, c'est-à-dire que la musique germanique connaît une tradition, un fil rouge, un fil conducteur très net, qui permet de rattacher Schütz à Brahms, Bach à Mendelssohn, ou même les compositeurs de la Renaissance à Bruckner, et c'est ces fils rouges qui m'intéressent particulièrement, et qui vont nous intéresser beaucoup avec Pygmalion dans les années à venir, cette fois-ci en formation complète. Ce programme que l'on donne à la Sainte ce soir, c'est un programme qui me tenait beaucoup à cœur depuis très longtemps, qui partait du postulat très simple. J'aime particulièrement tout un tas de petites miniatures, de petites œuvres, de petites pièces pour voix de femme, composées par Schubert, par Schumann, par Brahms, et qui sont des œuvres dont certaines sont quasiment inédites, mais en tout cas jamais entendues, jamais données, tout simplement parce qu'elles sont cachées au milieu du corpus et de l'œuvre de ces compositeurs qu'on connaît pour bien d'autres choses. Par ces pièces, ils expérimentent des choses, ils cherchent des choses, et c'est aussi une façon pour eux de s'approprier l'héritage du passé. Là, l'idée, c'est d'essayer de raconter une histoire, de trouver un peu une dramaturgie, et d'avoir, voilà, comme ça, une espèce de panel le plus large possible de ces fameuses filles d'Urin. Sous-titrage Société Radio-Canada C'était un peu l'âme de ce projet, d'écrire la musique pour une équipe, et en même temps, rentrer dans la peau du compositeur, ce qui est quand même une démarche extrêmement excitante et formatrice, puisqu'effectivement, voilà, de jouer de la musique du passé en la revivant dans la peau du créateur, c'est quand même une expérience assez étonnante, et encore plus avec Jean-Sébastien Bach. Pendant ces dix dernières années, j'ai fait beaucoup de pédagogie, beaucoup de recherches aussi sur la musique, je jouais surtout en soliste, et naturellement, en fait, poussé par l'envie justement de faire ce projet en orchestre autour de la musique de Bach, voilà, j'ai dit, c'est le moment de créer un ensemble, et bizarrement, quand j'ai lancé l'idée, les choses se sont faites assez naturellement. Donc je me suis dit, c'est un signe qu'il faut y aller, et que c'est le bon moment. C'est ce que je sentirais bien venir, une espèce de retour un peu à des fondamentaux, de savoir pourquoi on faisait cette musique sur un instrument historique, en tout cas, moi, c'est ma démarche, et c'est celle que je souhaite porter. L'Ensemble Baroque de Demain, c'est peut-être ça, c'est se rappeler d'où c'est parti, comment, et de se dire que c'est quelque chose qui est une bonne philosophie de la musique, une bonne philosophie de vie, et que ça nous permet de toujours découvrir et d'avancer, et que c'est pas du tout un enfermement. Le premier spectacle que j'avais fait de Lanterne, qui mélangeait la musique de François Couperin au clavecin et une lanterne magique d'époque, je l'avais fait dans l'idée vraiment d'un dialogue entre musique et images, il n'y a pas de texte, et ce jeu-là, de sortes de rêveries communes aussi, avec des images que je fabrique. Dans cet esprit-là, j'ai pensé que Eric Satie serait quelqu'un qui pourrait avoir un univers qui marcherait très bien avec des images de Lanterne, aussi bien pour le côté que certains morceaux sont vraiment drôles, il peut y avoir des choses assez narratives dans sa musique, des titres rigolos et tout, mais en même temps très poétiques. Et puis j'avais rêvé aussi de toy piano et de piano préparé, mais sans imaginer que ce serait vraiment possible de le mélanger avec la Lanterne, mais je me disais que ça irait très bien avec, parce que la Lanterne, c'est aussi la poésie, de voir la mécanique se fabriquer, les mécanismes bouger sous nos yeux, et du coup, je pensais à ça, mais je n'ai jamais vraiment trouvé comment, et puis j'ai rencontré Alexei Lubimov grâce à la Fondation Royaume-Mont. Loïse venait à moi deux ans avec propositions de faire la Lanterne magique avec la musique de Satie. J'ai découvert Satie pas très longtemps et j'ai fait des performances et immédiatement Satie et Cage parce que la connexion entre les deux composants est aujourd'hui très bien reconnaissée. Avec cette idée, nous sommes arrivés étape par étape pour d'autres possibilités. Par exemple, après la préparation de la piano, à la toy piano, la pièce de la fille de la fille, qui est utilisé avec les enfants, pour les jeux de la fille, mais sérieusement, Cage utilisait cette pièce de la pièce, la pièce de la pièce, la pièce de la pièce, qui est très actuelle avec la base de cette scène de la nuit, la planche, la la rêve, la préparation est pré-scriptée par John Cage. L'on est pré-scripté sur tout petit, la préparation est pré-scriptée métal screws and bolts. C'est un monde imaginaire de l'atmosphère et de l'atmosphère et de la relation très sérieuse au cosmos. C'est vraiment comme une sorte de dialogue et de jeu aussi permanent, d'invitations à la contemplation pour les spectateurs, d'inviter à écouter la musique autrement. Mon père est d'origine tchèque, justement des collines tchécomoraves, d'où viennent ces chants qui ont été interprétés par l'ensemble de Genevois que je dirige, à Pauziopée. Et du côté de ma mère, vous n'allez pas me croire, mais c'est le sud-ouest de la France et précisément Sainte, et précisément l'abbaye aux Dames. C'est-à-dire, ma grand-mère maternelle était institutrice et avait un logement de fonction ici dans l'abbaye, à l'endroit de la Haltegarderie. Comme j'ai été un peu déracinée de mon pays où j'ai grandi à 20 ans, j'ai dû partir pour des raisons politiques, c'est un besoin viscéral que de faire vivre cette culture que j'ai au fond de moi, ces musiques, au fait qu'ils m'ont fait aimer la musique, parce que le répertoire de ce matin, c'est des chants populaires. C'est vraiment mon cœur d'Europe centrale que j'essaie de transporter ici à Sainte et de transmettre cette culture à ces enfants et à ces jeunes. J'ai fait le pari qu'on pouvait arriver sans doute à la même qualité, évidemment au détriment de la quantité du répertoire, avec des enfants et des jeunes qui sont dans un système scolaire classique. Mais c'est des enfants, c'est des jeunes qui sont tout de même inscrits au conservatoire, qui étudient le solfège, qui étudient un instrument, qui ont une certaine discipline d'apprentissage de la musique. Je pense que c'est une idée reçue maintenant, que le Festival de Sainte est un festival de musique ancienne. Il l'a été dans les années 70 à sa création, mais il a beaucoup évolué depuis, et c'est vraiment maintenant un festival qui couvre plusieurs siècles de musique, du Moyen Âge à la musique contemporaine. Le public de Sainte, il est curieux, il a envie de découvrir, et j'adore partager ça avec lui. ... 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